Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Utilisez-vous encore le micro-ondes ? Avez-vous encore cet appareil chez vous pour chauffer vos aliments, votre eau, votre café, n'importe quelle boisson ? Savez-vous à quel point l'appareil émet des ondes électromagnétiques ? Je n'ai jamais mesuré. Je n'ai jamais mesuré autant d'ondes électromagnétiques en termes de puissance dans aucun appareil que nous avons dans nos maisons. Alors bien sûr, nous n'utilisons pas le micro-ondes 24h sur 24. On ne l'utilise que pour chauffer ses aliments. Mais franchement, je vais vous montrer en vidéo ce que j'ai mesuré sur le micro-ondes. Et sur cette boîte qu'on nous dit étanche. Étanche, ça voudrait dire qu'il n'y a rien qui sort de l'appareil. C'est ce qui est promis par les vendeurs et les fabricants. Et en fait, la réalité est tout à fait différente. Et en plus des ondes électromagnétiques, il va falloir parler de la nature des aliments. Est-ce que l'aliment que je chauffe avec le micro-ondes va avoir la même qualité nutritionnelle une fois sorti du micro-ondes ? Je vais vous montrer les études qui justement prouvent, montrent que les protéines se transforment en neurotoxiques. Lorsqu'ils sont mis au micro-ondes, et bien sûr, lorsque vous les ingurgitez, vous allez absorber toute cette substance délétère. Et votre organisme, votre système immunitaire, tout votre corps va recevoir cette information et va devoir la traiter. Voilà, on se retrouve devant ce superbe micro-ondes. Lambda, classique, comme vous avez chez vous. Et ce micro-ondes, on va devoir tester deux choses. La première chose, savoir s'il est bien relié à la terre. Vous savez, la prise de terre, ce sont ces prises électriques qui contiennent, donc qui sont rondes, avec la prise, la phase et le nut. Ça, c'est pour l'électricité. Et au milieu, là, vous avez la prise femelle. Ici, elle est femelle de terre. Et la prise mâle de terre, donc elle est sur votre prise murale. Et lorsque vous branchez un appareil qui est muni de ce genre de prise, normalement, les champs électriques sont neutralisés. Auquel cas, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite, par exemple, sur mettre à la terre sa télévision. Ou alors, vers ma formation qui est en ligne. Vous allez voir toutes les informations juste en dessous dans la description. Et cette formation en ligne est très accessible et va vous apprendre justement à prendre en compte toutes les sortes de pollution électromagnétique que vous pouvez avoir dans vos maisons, celle de vos proches et celle de vos clients, pourquoi pas. Alors, lorsque je mets en route cet appareil, par exemple, je vais pouvoir mesurer les basses fréquences. Donc là, si je me mets devant l'appareil qui est branché, il est branché sur secteur. Regardez si je l'allume, d'accord, il fonctionne. Là, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'onde électrique basse fréquence. Donc, cet appareil est bien mis à la terre. Tout va bien de ce côté-là. Par contre, ce qu'on va mesurer, ce sont les ondes haute fréquence. Je vous rappelle que le micro-ondes fonctionne sur une technologie qui va envoyer à l'intérieur de la carcasse métallique des rayonnements haute fréquence très, très puissants. Et le fait d'envoyer tous ces rayonnements très puissants à gauche, à droite, dans tous les sens, ça va réchauffer les molécules de l'aliment, de l'eau ou de n'importe quel objet que vous avez mis à l'intérieur. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas mettre d'objet métallique, d'aluminium ou quoi que ce soit, dans cet appareil. Parce que comme il fonctionne avec des ondes électromagnétiques, tout matériau métallique va exploser. Il va y avoir une réaction électromagnétique et électrochimique et donc ça va faire une explosion, ça a un risque d'incendie. Donc cet appareil, lorsque je vais le mettre en route, je vais mesurer les ondes haute fréquence. Je vais me servir de cet appareil pour la vidéo parce qu'il est très facile à observer au niveau de ces lumières qui vont s'allumer là et au niveau du son aussi que l'appareil va pouvoir émettre. On peut très bien le mesurer avec cet appareil de la marque Cornet que je montre beaucoup dans ma formation et dans les vidéos que je fais sur YouTube parce que cet appareil est très 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 bien, il fonctionne hyper bien et en plus il fait beaucoup plus de choses que les hautes fréquences. Il fait aussi les basses fréquences électriques et les basses fréquences magnétiques. Donc on peut le mesurer avec les deux simplement pour la vidéo. Je vais préférer celui-ci parce que vous allez voir les petites lumières s'allumer et le son et vous allez voir à quel point il va falloir que je m'éloigne pour commencer à ne plus recevoir l'intensité électromagnétique du micro-ondes. Alors je vais exprès me lever parce que je n'ai pas envie de laisser ma tête juste à côté. Vous allez voir pourquoi. Voilà c'est parti. Alors j'allume mon appareil. Vous voyez qu'il y a des LED qui s'allument. Lorsque les lumières sont vertes, tout va bien. On peut dire qu'il y a une très faible pollution. Et lorsqu'on arrive dans le orange ou le rouge, on est dans une très très forte pollution délétère pour la santé. Alors je le mets en route. Donc je tourne le bouton. Et je regarde ce qui se passe sur l'appareil. Vous voyez ça ? L'appareil sature. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà de cette mesure parce que c'est énorme. Alors je vais m'éloigner exprès sans tomber. Je vais m'éloigner. Donc là je suis en train de m'éloigner. Je suis à 5 ou 6 mètres de l'appareil. Je vais me tourner pour être face à l'appareil. Vous voyez que l'appareil est là-bas dans la cuisine. Je suis de l'autre côté du salon et j'ai toujours une intensité énorme au niveau du fonctionnement du micro-ondes. Je peux même aller jusque dehors. J'ai fait l'expérience tout à l'heure. Je suis allé jusqu'au bout du jardin là-bas, jusqu'au muret. J'avais toujours une intensité énorme d'ondes électromagnétiques haute fréquence. Et vous voyez comme c'est vraiment énorme. Je n'ai jamais mesuré une pollution aussi forte dans une maison. C'est la plus grosse pollution possible dans nos maisons actuelles. Je vais l'arrêter parce que je n'ai pas envie de me polluer autant. Alors bien sûr, c'est une pollution qui est très ponctuelle. Vous ne vous servez pas de votre micro-ondes toute la journée. Bien sûr. Ce n'est pas comparable à une wifi ou à une antenne relais que vous avez en face de votre maison. Bien évidemment. Cette vidéo sert à vous montrer à quel point déjà vous pouvez mesurer chez vous toutes les pollutions électromagnétiques grâce à des appareils. Et vous rendre compte à quel point un appareil qui paraît si anodin rayonne à des puissances qui sont extrêmes, extrêmes, extrêmes. Je pèse mes mots. Elles sont extrêmes. Alors au sujet de la santé et des aliments qui sortent du micro-ondes une fois que vous les avez chauffés et une fois que vous voulez les manger, je vous invite à aller sur le site alternatives-santé.fr. Et sur ce site, vous allez trouver, donc vous tapez sur Google, je vous mets de toute façon le lien en dessous dans la description, et vous allez voir que là, il vous montre des choses incroyables. Et notamment des études qui ont été faites par le professeur Marc-Henri, que je connais, qui a beaucoup travaillé sur l'eau, et qui montre que lorsque l'eau passe au micro-ondes, elle est perturbée. C'est-à-dire que l'angle de liaison de l'hydrogène HOH est perturbé de 30% environ. C'est-à-dire qu'on obtient une eau bio incompatible. Donc là, je vous ai juste résumé une phrase de ce texte, mais je vous invite à le lire, parce que c'est très important de comprendre que l'aliment, la manière dont nous chauffons nos aliments, est très importante. Et le micro-ondes en particulier est quelque chose qui va dénaturer les aliments, et qui va au contraire vous rendre même malade, parce que vous allez ingurgiter des matériaux qui sont délétères et incompatibles pour la santé. Vous avez également ensuite, on vous montre le lait, le lait parce qu'il y a des protéines, donc je sais que beaucoup de parents ou des personnes chauffent le lait de leur enfant au micro-ondes, parce que c'est plus rapide, mais vous êtes en train de dégrader des éléments dans le lait, dans la protéine de lait, et cela va aboutir à une molécule neurotoxique, c'est-à-dire la D-proline. Et là, vous allez du coup rendre malade, parce que vous allez donner du poison finalement à vos enfants, aux personnes à qui vous donnez ces aliments qui sortent du micro-ondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai plein de vidéos sur tous les appareils électromagnétiques qu'on peut trouver dans une maison. Je ferai également des vidéos pièce par pièce, donc restez connectés, abonnez-vous, partagez un maximum, pour que le plus de monde possible ait les informations qui permettent à tout le monde, de vivre heureux et en bonne santé, parce que les ondes électromagnétiques sont de plus en plus présentes dans nos maisons et dans notre quotidien. Donc l'exposition que l'on dit quotidienne, ou l'exposition que l'on peut appeler également chronique, s'intensifie de jour en jour. Donc il faut adopter de l'hygiène électromagnétique, qui vise à réduire, à tendre vers aucune exposition électromagnétique, surtout la nuit, j'insiste bien sur la nuit, et la journée, on va essayer de ne pas utiliser ce genre d'appareil, parce que franchement, ce genre d'appareil, même une exposition de 5 minutes, mais qu'au quotidien, sur des années, sur 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que ça peut faire sur le corps ? Nous sommes tous différents, nous réagissons tous différemment aux ondes électromagnétiques, et cet appareil...